Vous avez un projet de couvre-plancher ou chercher une idée de déco branchée? Surveillez notre circulaire et profitez du grand sol d'automne chez Déco Surface Gaspé-Décor. Madame Ross, vous êtes à Gaspé cette année pour votre colloque annuel sur le tourisme. De quoi on va parler au cours des deux prochains jours? On va parler de tout ce qui est important en tourisme, le tourisme numérique, la Gaspésie comme destination, comment on travaille ces destinations-là. On va parler entre autres des réseaux sociaux, du web. On va parler aussi des problématiques de main-d'oeuvre, de bientôt les 90 ans du tour de la Gaspésie, de la publicité en histoire aussi depuis ces 90 dernières années-là, comment ça a été véhiculé, la Gaspésie. Je pense que c'est de nombreux sujets. C'est un deux jours vraiment intéressant pour nos entreprises. C'est un colloque qu'on tient aux deux ans maintenant. Et je pense que ceux qui ne sont pas là vont manquer vraiment quelque chose. Jusqu'à quel point l'arrivée d'Internet, du numérique, puis même maintenant des applications mobiles, a changé la planification des vacances pour les gens? Parce que vous, vous êtes aux premières loges pour voir ça. On le voit de plus en plus. Je vous dirais que les gens planifient beaucoup d'avance. Maintenant, sur notre site, on a même un planificateur de vacances, ce qu'on n'avait pas avant. Les gens visitent d'autant moins les bureaux d'information touristique. Donc, il faut être ingénieux. Ce qui a fait que cette année, l'an passé, puis on va revenir pour une troisième année, on a instauré une petite campagne dans les bureaux d'information touristique qui s'appelait « Les animaux de la Gaspésie », dans lequel il fallait que les enfants cherchaient leurs macarons. Puis s'il y avait la collection complète cette année, ils recevaient un macaron couronne. Ça a amené des gens dans les bureaux d'info. Puis ça, ça a permis d'expliquer aux familles qu'est-ce qu'il y a à faire aux alentours d'un bureau d'information touristique. Parce qu'on en a quand même 15 en Gaspésie. On va construire cette campagne-là. Il faut trouver des façons de faire rentrer les gens dans des endroits différents, puis qu'ils planuent. Parce que des fois, ils vont peut-être échapper à quelque chose. Puis je pense que les bureaux d'info ont encore leur place pour leur dire « Chez nous, aujourd'hui, il se passe telle, telle affaire » ou « Demain, vous devriez rester ». Je pense que chacun, il faut prendre aussi partie prenante de ce que nos visiteurs veulent. Tu sais, des fois, il faut faire travailler les gens plus ensemble. L'hôtelier, là, qui ne sait pas ce qui se passe chez eux, bien, il ne les gardera pas deux nuits. S'il sait plus ce qui se passe chez eux, puis qu'est-ce qu'il y a à faire, bien, peut-être qu'il va garder son touriste une deuxième nuit, puis ça va être d'autant plus payant pour lui, là. Fait qu'il faut voir tous ces aspects-là. Il faut être plus proche de notre monde. Il faut être plus accueillant. C'est drôle, notre clientèle est de plus en plus informée, mais elle veut aussi être bien encadrée, bien accueillie chez nous, puis je pense qu'il faut tabler aussi là-dessus. Vous le dites, il y a 15 bureaux touristiques un peu partout autour de la Gaspésie, gérés essentiellement par les municipalités, celui de l'ATR. Il y a toujours celui de Pointe-à-la-Croix, dont on discute souvent, porte d'entrée du Québec. On veut le refiler au Québec. On souhaite que ce soit l'ATR qui le prenne. Le milieu le tient à bout de bras. Est-ce qu'on va réussir à trouver une solution pour cette porte d'accueil? Je vous avoue, je ne le sais vraiment pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le Nouveau-Prunswick n'est pas vraiment une clientèle de la Gaspésie. Pour eux, la Gaspésie leur ressemble vraiment beaucoup. Quand on regarde nos chiffres, elle ne vient vraiment pas beaucoup du Nouveau-Prunswick. C'est plus un passage obligé que le Nouveau-Prunswick fait par la Gaspésie. On va quand même les salons, on va quand même en moto. Le Nouveau-Prunswick est une clientèle, pour la Gaspésie, plus d'une journée, deux journées. C'est une clientèle qui est un peu moins payante que la clientèle qui nous arrive pour 3, 4, 5 jours. Fait qu'il faut comprendre aussi ça. C'est sûr que les bureaux d'information touristique ont moins leur place qu'ils l'ont déjà eue. On en a déjà eu 20 en Gaspésie. Les gens planifient plus d'avance. Moi, je pense que si le bureau d'information touristique de Pointe-à-la-Croix n'existe plus, bien, il y a des bureaux qui vont pallier à ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'était le seul bureau qui était quand même subventionné par le ministère du Tourisme au Québec. Il ne faut pas se le cacher. Fait que, dans le fond, si le milieu y croit, ils vont continuer. Si le milieu y croit moins, bien, il y a des bureaux qui vont prendre cette place-là, Carleton, Causabscal, comme durant les deux dernières années. Vous savez, peut-être qu'un jour, il y en a 15 bureaux d'information touristique, peut-être qu'un jour, il m'en restait cinq, là. Il faut quand même voir que les gens changent de façon. Là, on a trouvé une façon avec l'encampagne des animaux de les faire arrêter dans un bureau d'info, mais quand ça va faire trois ans qu'on fait ça, là, il va falloir avoir de l'imagination. Vous savez, ce n'est pas le point. Je pense que les gens viennent principalement, décident de venir en Gaspésie, puis après ça, ils travaillent avec les infrastructures qu'il y a sur place. Puis s'il n'y en a plus un endroit par rapport à un autre, bien, ils vont le faire différemment, bien sûr. C'est dommage. C'est une belle porte d'entrée au Nouveau-Prunswick. Mais c'est un bureau qui sert aussi au Nouveau-Prunswick. Il ne faut pas se le cacher non plus. C'est une superbe autoroutière. Fait qu'il faut continuer ça. Il y a plein d'alte-rosseurs au Québec qui n'ont pas de bureau d'info, là. Il ne faut pas se le cacher non plus. Comment, bon, on vient de franchir une autre année record. Les chiffres finaux que vous avez, ça ressemble à quoi, finalement? Bien, c'est autour de 15 % d'augmentation. Et quand l'année passée, on a dit qu'on avait une saison exceptionnelle, on était à plus 13. Donc là, on est à plus 15, par-dessus un plus 13. Ce qui fait que c'est une superbe année. C'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis les années 2010, là. Donc, probablement que notre année baromaine, ce sera l'année 2016. L'année 2017 est exceptionnelle. Tant mieux, si je me trompe, puis qu'en 2018, on va chercher encore plus de clients. Mais il faut quand même être capable de bien les recevoir, nos clients. Fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de capacité, là, qu'on va... Il faut avoir les infrastructures qu'il faut. Il faut allonger la saison. Les mois de juillet-août sont pas mal pleins en Gaspésie. Là, ils sont pas mal saturés. On a un problème de main-d'oeuvre qui vient et qui arrive au mois d'août avec la rentrée scolaire. Fait qu'il faut quand même faire attention. Il faut continuer de travailler notre clientèle. Il faut l'allonger sur les mois de juin, les mois de septembre. Parce que vraiment, là, la première d'août, là, c'est une semaine qu'il y a des gens cette année qui ont dormi dans leur voiture. Fait que s'il y a des entreprises cette année qui n'ont pas bien performé en Gaspésie, je pense qu'il faut qu'ils se posent certaines questions, puis voir, améliorer certaines choses. Il faut toujours penser client. Pas penser à ce que nous, on fait, mais penser à ce que le client veut, puis comment il veut, puis comment il va arriver chez nous de cette façon-là. Quand on parle des statistiques, là, ça, c'est les statistiques des gens qui se sont arrêtés dans un des 15 kiosques touristiques? Non, pas du tout. OK. Comment on le compte maintenant? On le compte avec un paquet d'affaires différentes. Je vous dirais qu'on travaille avec les statistiques de nuitée de Tourisme Québec, les statistiques de nuitée de Camping Québec. On s'occupe aussi de... Nous, on a fait un sondage auprès de nos entreprises pour savoir comment ça avait été chacun. Souvent, les étés où la température est exceptionnelle, on voit un phénomène qu'on ne voit pas cette année. On voit un phénomène qui dit que toutes les activités extérieures ont bien été, puis que les activités intérieures ont moins bien été. Cette année, toutes confondues, tout le monde a bien été. Ce qui fait qu'il y a des nouveautés dans des attraits intérieurs qui ont pallié au fait que les gens sont allés pareil. Vous savez, Nova Lumina, là, c'est à l'extérieur, mais le géoparc avait des activités intérieures. On avait quand même ces deux grosses nouveautés-là cette année, qui vont être encore des nouveautés pour la plupart des gens l'an prochain, qu'il faut tabler là-dessus. Ça n'a pas été une année, cette année, où les gens ont dit, bon, bien, il fait beau, on va juste dehors, puis il fait pas beau, on va juste en dedans. Ça a vraiment été tout confondu. On a vraiment une hausse dans la majorité des attraits, dans la majorité des campings, dans la majorité de l'hébergement. Ça a été une saison exceptionnelle. Deux chiffres à retenir. 90e anniversaire du Tour de la Gaspésie. Ceux qui ont vu l'exposition cet été au Musée de la Gaspésie sur le tourisme, il y a quelque chose à faire avec ça, là? C'est ça. Ça va être en 2019, les 90 ans du Tour de la Gaspésie. Nous, on veut faire une activité spéciale, une campagne spéciale. Ça sera probablement une campagne charnière entre nos deux plans de marketing. On va travailler là-dessus demain avec nos entreprises, à savoir comment ils veulent travailler avec nous là-dessus, qu'est-ce qu'on met de l'avant, qu'est-ce qu'on fait de spécial. Je pense qu'on va y aller en brainstorming pour voir que c'est quoi leurs idées, puis après ça, on va mijoter tout ça pour être capable de tabler sur une campagne 2019 avec les 90 ans du Tour. Je pense que c'est quelque chose d'important. Peut-être que vous allez me dire, vous auriez peut-être dû attendre 100 ans, mais dans 10 ans, je ne sais pas ce que je serai, donc probablement qu'il faut y aller avec les 90. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'en a pas parlé au 75e, je ne sais pas pourquoi, regardez, j'en ai aucune idée. Pourtant, j'étais avec l'ATR, mais on va y aller pour les 90 ans, essayer de faire quelque chose de spécial. Mais avant ça, il y a les 40e de l'ATR l'année prochaine. Oui. En avril 2018, nous aurons 40 ans, le 6 avril plus précisément, où a été fondée l'ATR Gaspésie. Toutes nos activités de l'année 2018 vont être teintées un peu de cette nouvelle image-là. Il est possible qu'on ait une nouvelle image corporative aussi. On a bien des idées en tête. On fera probablement une conférence de presse pour le lancement de ça la journée même où ça va arriver. Et on va en parler tout au cours de nos activités de l'année 2018. Merci beaucoup, Mme Ross. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée.